Salut c'est Frédérique, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait j'ai participé à un concours d'une de mes abonnées qui s'appelle Sandra Art, c'est le nom de sa chaîne. Elle proposait un concours à Noël pour gagner 25 petits cadeaux. C'est à dire du premier jour de décembre jusqu'au 25 jours de Noël. Et donc elle permettait à une personne de gagner tous ses cadeaux. Et je ne sais pas pourquoi, c'est tombé sur moi. J'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance. En plus ce sont des articles qui me plaisaient vraiment beaucoup puisque je suis fan de dessin. Et donc cette fille fait énormément de dessin, de choses comme ça. C'est une réelle passion pour elle et donc c'est beaucoup de choses qui ont un rapport avec les dessins, les loisirs créatifs et tout ça vous verrez. Et donc voilà, j'ai gagné et elle a dit comme c'est toi qui as été tiré au sort, j'ai envie de faire les choses bien. Je vais t'envoyer ça d'une façon très spéciale, tu vas voir. Je dis ok. Donc avant que je poursuive, j'aimerais que vous alliez voir sa chaîne parce que vraiment, moi j'ai craqué. En fait, elle s'est abonnée à ma chaîne je crois et elle m'avait mis un petit mot. Salut, j'aime bien ta chaîne et tout. Est-ce que tu peux aller voir la mienne ? Je fais des dessins, je ne sais plus. Donc moi qui adore ça, j'ai été voir et j'ai tout de suite kiffé. J'ai vraiment adoré ce qu'elle faisait, j'aime bien sa façon d'être. Donc elle ne parle pas dans ses vidéos mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Moi je me suis immédiatement abonnée et j'ai toujours aimé ses vidéos. Donc moi je l'ai connue, elle devait avoir entre 200 et 300 abonnés. Maintenant elle est à plus de 2000, elle est à 2250 je crois. Donc je suis très très fière d'elle, très contente pour elle. Et vraiment j'espère que ça va bien continuer à marcher pour toi. Donc allez-y, allez voir sa chaîne, vous verrez, c'est super. Et donc voilà, je vais vous montrer le gros colis que j'ai reçu. Elle m'a envoyé un gros carton comme ça. Et alors pourquoi c'est très spécial ? Et bien c'est parce que la Miss, donc elle m'a envoyé une petite carte, j'ai adoré. Et elle m'a fait un swap ! Voilà, donc elle m'a envoyé ça sous forme de swap. Donc je lui ai dit que c'était génial parce que sa vidéo concours, elle date d'avant décembre quoi. Donc du mois de décembre en fait. Donc je ne me souviens plus vraiment de ce qu'il y a à gagner. Donc elle m'a dit, bah tant mieux, comme ça tu auras la surprise. Et donc je suis ravie. Donc voilà, je parle, je parle, je parle. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que j'ai gagné. Donc on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc le numéro 1, parce que l'on en a toujours besoin. Et en plus, ils sont trop mignons. Et moi, c'est des emballages que j'adore. Tu as mis un petit ruban, c'est trop trop beau. Tu as de vraiment tomber plein d'emballages tout ça. Ah oui, je me souviens. Oh mais ils sont magnifiques. Donc il s'agit de deux cahiers. Avec du motif Iberti, j'adore ça. Donc c'est des toutes petites fleurs, vous voyez. Ah c'est trop trop beau. Et alors en plus, ce qu'il y a de mieux, c'est que ce sont des lignes. Ce ne sont pas des carreaux, ce sont uniquement des lignes. Donc ça c'est génial. En plus, moi j'écris beaucoup. Donc c'est très très bien. Et tu as raison, ils sont très très beaux. Merci. Les paillettes, c'est la fête. Moi j'adore les paillettes. Voilà, donc je suis sûre que ça va me plaire. Ah c'est trop beau. C'est du masking tape. Oh, j'ai déjà enlevé un petit bout. Donc c'est du masking tape avec des paillettes, effectivement. Donc vous avez un rouleau argenté et un rouleau doré. Donc c'est magnifique. J'adore ça. Ah c'est trop trop beau. Donc en fait, il est déjà, il est pré-collé quoi. Donc il n'y a même pas de papier à enlever. C'est super beau, c'est magnifique. Oh j'adore, je suis trop contente. Le 3. Un peu de douceur dans ce monde de bruit. Je ne sais plus ce que c'est. Ah c'est trop beau. Ah j'adore. J'en avais aussi acheté chez Emma. Ce sont des autocollants. Voilà, des autocollants roses. Il y a écrit des oiseaux, la nature, il y a la tour Eiffel. Ah c'est super beau. C'est des stickers, voilà. Ce sont des stickers assez génial. Ils sont super beaux. C'est vrai que moi, quand je vous envoie des photos dédicacées, par exemple, je vous en mets des petits stickers comme ça. Donc voilà, peut-être que pour la prochaine photo que j'enverrai, vous aurez un petit autocollant de chez Sandre. Ah voilà, ça y est, je peux enfin la voir. C'est le petit bonhomme de neige. Alors, donc c'est le numéro 4. Il y a écrit envie d'un câlin. Je lui ai laissé sa tête à l'extérieur. Il ne faudrait pas qu'il s'étouffe. Effectivement, il est trop beau en plus. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Donc tu as fait ça avec une chaussette et c'est trop, trop mignon. Ah je l'adore. Il est vraiment super beau. Il est très, très bien fait. Tu as bien réussi. Il est vraiment nickel. C'est tout doux en plus. Ah vraiment, j'adore. Avec la petite écharpe et tout. Ah c'est trop beau, je vais le mettre ici même si ce n'est plus Noël. Mais les bedouins de neige, on peut en faire en hiver. Voilà. Oh j'adore le tissu, il est trop beau là, le petit ruban. Alors, tu es sûrement plus doué que moi. Ah ben ça, ce n'est pas sûr. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je suis douée dans quelque chose, moi. Ah oui. Oui. Alors non. Oui mais non. Il s'agit de pâte fimo. Donc la pâte fimo, je trouve ça très, très beau. Mais c'est comme pour toi. Pardon, j'ai le nez qui pique. La fimo, ce n'est pas pour moi. C'est trop minutieux. C'est, comment dire. Il faut avoir beaucoup de patience pour pas grand chose finalement. C'est des toutes petites choses que vous pouvez faire et tout. Donc je me suis déjà essayée à la fimo, mais ce n'est pas pour moi. Mais ce n'est pas grave, merci quand même. Je les offrirai à quelqu'un à qui ça fera très plaisir. Et voilà, donc ce n'est pas grave. Merci quand même. Ah, je crois savoir ce que c'est. Des mains toutes belles, toutes propres. Donc ça doit être des lingettes, je crois. Il me semble que, ouais, ouais, il y en a beaucoup qui achètent des lingettes. Je ne sais plus où. Et elle disait qu'elles étaient vachement bien. Voilà. Déjà, ça a été trop, trop beau. Oui, c'est ça, c'est les lingettes Emma. J'avais peur de dire des bêtises, mais voilà, c'est ça. Donc ce sont des lingettes Emma. Il y en a 40 dedans. Et je trouve ça génial. Je vais tout de suite en essayer une, moi. Ou au moins sentir, en fait. Oh, ça sent bon ! Oh, ça sent bon. Ça sent la pomme ou je ne sais pas quoi. J'adore. Ça, c'est vraiment très, très bien. C'est une très, très bonne idée. Merci. Clique, clac. Clique, clac. Je ne vois pas trop ce que ça peut être. Oh, c'est des... D'accord, c'est des marques pages magnétiques. Je ne connaissais pas. Donc pareil de chez Emma. Donc de toute façon, tout ce qui est chez Emma, j'adore. Ah, en plus, vous savez quoi ? Vous savez les stylos que j'avais achetés ? Là, il y avait un trio, donc trois stylos. Oui, c'est un trio, c'est normal. Eh bien, c'est exactement ces couleurs-là. Bon, je n'avais pas le vert, mais j'avais celui-là. Ah, c'est trop bien. Donc, c'est des marques pages et c'est aimanté. Oh, c'est trop bien. Alors ça, c'est génial parce qu'en plus, Michael et moi, on lit énormément. Oh, c'est super. Et puis, on commence plein de livres, en fait. Donc comme ça, on pourra en mettre partout. Ça, c'est génial. J'adore. Tellement pratique. J'adore. Celle-ci, j'avais vu dans sa vidéo où elle présentait les lots. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, ce sont... Et pareil, je n'en ai pas un. C'est des tampons, donc toujours de chez Emma. Et donc, c'est des tampons de cela vient de et l'autre. Je ne sais pas. Et ça, c'est génial. Pareil, comme j'offre beaucoup de choses en crochet ou des choses comme ça, je pourrais faire mes propres étiquettes et mettre ça dessus. Ah, mais c'est trop, trop beau. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez le tampon en dessous et le truc comme ça au-dessus. Et comme ça, vous pouvez être... Voilà. Et l'autre, pareil, pour mettre un titre ou ce que vous voulez dessus. Ah, c'est trop, trop bien. Oui, j'ai rangé tout ça sur mon bureau. Ça va être trop beau. Trop, trop beau. Alors, après le 8, nous avons le... Oui, le 9. Bravo. Des petits pois. Ah, il est superbe. J'aime beaucoup. C'est du masking tape tissu avec des petits pois. Donc, des pois roses. Voilà. Et ça, c'est très, très beau. J'adore. Merci beaucoup. En plus, j'adore le rose. Ce n'est pas difficile. Le 10, ça brille. Ça doit être encore des paillettes, je suppose. Ah, oui. C'est des... Non, c'est des petits strass. Ah, c'est des petits strass. Ah, ça, c'est super. Donc, ce sont des petits strass, vous voyez. Bon, je n'ai pas de focus là, mais bon. Vous voyez à peu près. Donc, ce sont des petits strass que vous pouvez coller n'importe où. Moi, je pourrais en mettre sur peut-être mes petites poupées en crochet ou je ne sais pas. Donc, avec de la pistolet à colle et paf ! Ou sur vos lettres ou... Enfin, je ne sais pas. Ah, c'est trop beau. Il y a des fleurs. Ah, c'est trop, trop beau. Ah, génial. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, elle m'a mis une petite pomme. Donc, je suppose que c'est Apple. Apple ? Ça me fait penser à Apple, hein. Ah, j'ai le nez qui pique ! Ah ! Oui, c'est ça. Ah, c'est magnifique. C'est un bloc-notes, un mémo, donc en forme d'iPhone, quoi. Voilà. Et donc, vous avez des petites feuilles comme ça pour écrire dessus. C'est super original. C'est génial. Ah, mais c'est génial. Et de l'autre côté, c'est des petits carreaux. Ah, c'est trop, trop beau. Où est-ce que tu as été chercher ça ? Parce que vraiment, c'est super original. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Passons au numéro 12. Cette odeur. Alors, oh là là. Je pense que ça... Oui, alors ça, c'est mes voisins. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est des toquets des rideaux. Donc, toute la journée, ils ont failli faire mes rideaux. Et nous, on l'entend jusqu'ici. C'est normal. Je pense que c'est une tartelette, non ? Ah oui. Ah ! C'est la Snowflake Cookies. Je l'adore, celle-ci. Voilà. Oh mon Dieu ! Ça sent le cake, ça sent les gâteaux, ça sent la vanille. Oh, ça sent trop bon. J'adore. En plus, j'en ai un maintenant, des brûleurs. De chez Yanki Candel. Vous l'avez vu, il est trop beau. Donc là, actuellement, j'ai la Fruit du Dragon de Deji, je crois. Je la fais brûler. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui m'avait dit qu'il fallait les couper en deux. que ça ne servait à rien de la faire brûler en entier. Et elle avait totalement raison, même que maintenant, je les découpe en quatre. Parce que j'aime beaucoup changer souvent d'odeur. Donc, une entière, c'est trop. La moitié, déjà, c'est trop. Et donc, moi, je ne fais brûler que le quart, en fait. Donc voilà, elle va rejoindre ma collection. Merci beaucoup. Des petites bandes bien pratiques. D'accord. Je ne vois pas ce que c'est. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est beau. Oui, ce sont des bandes autocollantes. D'accord. Et ne me dis pas que... Elles sont toutes différentes. Regardez-moi ça. C'est des bandes autocollantes. Elles sont toutes différentes. Ah, mais c'est trop beau. Et dis-moi, tu fais quoi avec ça ? Ah, mais moi, je sais. Tu peux mettre ça autour des bougies, des verres, des... Ou pour décorer une lettre, vous en mettez... Vous mettez une bande en haut, une bande en bas. Oh, c'est super beau. Oh. Non, mais vous savez, moi, genre, vous m'offrez ça. Juste ça. Mais moi, je suis contente. Mais vous n'imaginez même pas. Ça me... Parce que moi, je suis très créative. Donc, j'aime beaucoup tous ces trucs-là. Tout de suite, je vais les utiliser. C'est trop, trop beau. Merci beaucoup. Oh, mais où est-ce que tu as été acheter tout ça ? Franchement. Moi, en Alsace, on n'a rien ici. Enfin, si, il faut aller à Strasbourg, mais... C'est cher. Oh, mais c'est trop beau. Je vais balancer. Ah, c'est trop beau. Ouh ! Donc, j'en suis au 14. Si je l'avais utilisé, ton emballage ne serait pas si raté. Donc, ça doit être du scotch. Mais ils ne sont pas ratés, tes emballages. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je ne connais pas ! C'est une glue roller. Voilà, je vous le montre parce que je le regarde. Je ne vous montre même pas ce que c'est. Ah, c'est une colle ! Dry and clean roller, non permanent. Je ne connais pas du tout pour un collage repositionnable, propre, rapide et précis du papier, du carton et des photos entre eux et sur de nombreuses autres surfaces lisses. Ah, mais ça, c'est génial ! Ah oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ah, c'est très, très, très bien. C'est super pratique. Ah, j'adore. Je te remercie infiniment. Ah, ça, c'est super lourd. Je me demande ce que c'est. J'en suis faune. Il se glisse dans tous les sacs. Alors, est-ce un agenda, peut-être, étant donné que c'est lourd ? C'est un carnet. C'est deux carnets ? Je vais mettre une colle. Oh, oui ! C'est trop beau ! C'est un lot de bloc-notes, de deux bloc-notes, donc de format assise qui viennent de chez Emma. Et ils sont trop beaux ! Attendez, je vais les ouvrir pour vous les montrer. Alors, ça, c'est du rose fluo. Je vous assure, c'est rose fluo. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, à l'intérieur, c'est pareil. C'est des petites lignes. Donc, génial. Effectivement, pour mettre dans le sac à main quand vous avez quelque chose à noter. Et en plus, vous avez même un petit marque-poche. Oh, c'est trop mignon ! Oh, franchement, je kiffe ! Non, mais c'est trop beau ! Oh là là ! J'adore, vraiment j'adore. Merci beaucoup ! De l'art plein de gourmandises. Est-ce que ça se mange ? Je crois pas. Oh ! Oh, c'est trop bien ! C'est des... Oh ben ça, Gaëtan, elle va adorer. C'est des stylos encre au parfum de fruits. Bon, on va les sentir tout de suite. Donc, il y en a quatre. Alors, on va essayer de deviner les fruits. Donc, il y a un orange. Ah, moi, à mon avis, il faut écrire. Tu m'en veux pas si j'écris sur ton papier ? Ah, ça sent quoi la banane ? Je sais pas, banane. Après le vert. Ah, ça sent pas trop, j'arrive pas à sentir. Il faut dire, avec tout ce que tu m'as mis dedans, les odeurs de la Yankee Candle, tout ça, ça sent très fort. Donc là, c'est l'orange. Ah, c'est celui-là, il sent... Non, c'est le rose clair. Oh, ça sent bon. C'est peut-être là la rose. Ah ben non, c'était des fruits. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la banane ou je sais pas quoi. Bon, voilà, franchement, je trouve pas trop, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fruits qui sont mélangés, en fait, genre banane-fraise ou quelque chose comme ça. Donc, mais c'est trop, trop bien. Oh là là, je vais m'amuser aussi avec le... L'utile et l'agréable. L'utile et l'agréable, ça peut être fou et n'importe quoi. Ouh, c'est rose. Oh, c'est bleu. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est une boîte. Mais il y a quelque chose dedans, en plus. Alors, hi there. Il écrit hi there, je suis. Donc, voici la boîte. Comme ça et comme ça. C'est des cartouches d'encre rose. Effaçable. Oh, je vais les donner à Evan. Je vais lui faire une blague dans son stylo à encre. Je vais lui mettre de l'encre rose. Oh, mais c'est trop chou. Faut que je m'achète un stylo à encre. Faut que je m'achète un stylo à encre. Depuis le temps que j'en veux un en plus, un beau. Je vais m'en acheter un, comme ça, je pourrais l'utiliser. Alors ça, ça m'intrigue. Prête pour l'été. Allez. Avec ce magnifique temps plein de pluie, de vent et de tout ce que vous voulez. Moi, je suis prête pour l'été. Il n'y a pas de souci. Oh ! Oh, c'est ce que je voulais. Alors là, en plus, il y en a un qui le sait que j'en voulais. C'est Léo, mon ami Léo. Donc, je te fais un petit coucou d'ailleurs. Eh bien, ce sont des tatouages. Ce sont des tatouages, des stickers, mais des tatouages. Et j'en voulais pour en mettre cet été parce que moi, j'aimerais un vrai tatouage. Mais Mickaël et les enfants ne veulent pas. Donc, je respecte leur choix. Et donc, ça, c'est tout à fait l'alternative pour ceux qui ne peuvent pas faire de tatouages. Oh, mais c'est magnifique. Donc, boum, il y a des ailes. Il y a donc des espèces de chênes or argenté. Et vous avez des étoiles, des flocons. Oh, celui-là, il est très beau. Celui-là, en plus, on pourrait croire que c'est un vrai. Donc, c'est un renard. Et vous avez ici des espèces de soleil, des rosaces. C'est super beau. Oh, vraiment, merci. Oh, mais c'est Noël, là. Là, c'est Noël, c'est mon anniversaire. C'est tout, tout en même temps. C'est trop génial. Trop, trop génial. J'en utilise pour tout. Ah ! Bah, écoute, on va voir si moi aussi, j'en utilise pour tout. Ah, bah, c'est du masking tape encore. Ah oui, mais il est spécial, celui-là, non ? Ah oui, c'est du... Alors, c'est du masking tape comme ça. On a un rose à poids et un jaune à poids bleu. Ah, ouais, ouais, j'aime bien cette matière, là. Mais je crois que c'est du scotch, ça, finalement. C'est du scotch, hein. Tu me diras, mais il me semble que oui. Pour faire tenir des trucs, tu mets ça plutôt que de mettre du scotch moche. Oh, c'est super beau. Voilà, c'est bon, hein. J'ai tout ce qu'il me faut. Petit, mais pratique. Alors, j'aime bien le petit... Ouais, c'est pas si petit que ça, quand même. Faut pas déconner. Oh, j'adore. Mais franchement, je ne me souvenais plus de tout ça. Tu sais que c'est mon rêve, en plus. Ce sont des mini... Comment on appelle ça ? Des châssis. C'est ça ? Pour peindre, vous savez ? C'est des mini tableaux, en fait, pour peindre. Donc, il y en a cinq. Ça, c'est génial parce que je fais aussi des petits tableaux en aquarelle, tout ça. Mais je fais toujours ça sur du papier, du canson. Et je n'ai jamais eu l'occasion de le faire là-dessus. Donc, ça peut faire une super déco si je fais les cinq et je mets les cinq. Oh là là, j'ai déjà une idée, d'ailleurs. Ah, c'est super. Mais c'est vraiment une excellente idée. Et là, le titre prend tout son sens. Puisque, effectivement, ils sont petits, mais bien pratiques. Merci beaucoup. Mon indispensable DIY. D'accord. Tout ce que c'est. Ah, bah oui, c'est du ruban. Il est très, très beau. Si j'arrive à le sortir. Voilà, donc c'est un ruban beige, beige doré comme ça. Il est beau. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. On lui en utilise tout le temps. Ah oui, en plus, elle fait des bijoux. Et elle fait aussi ses propres bijoux. Donc, je crois même qu'on peut les acheter. Donc, franchement, allez voir ce qu'elle fait. Ah, il est beau. Moi aussi, j'aime le ruban. Ah, c'est magnifique. Du 3D facilement. Alors ça, je ne vois pas ce que ça peut être des feux, mais c'est tout plat. Donc là, je ne vois pas ce que c'est. Oh, il y a un de tes cheveux. Oh, il y a un de tes cheveux. Ah, j'adore. J'ai un cheveu de Sandrard. J'ai un cheveu de Sandrard. Ah oui, il est rond. Elle est rousse. Oh, ma belle, tu m'as envoyé un de tes cheveux. C'est beau. Je vais essayer de le garder. Ce swap, il va durer 3000 ans. Oh, je ne connais pas ce que c'est. Regardez. C'est des petits carrés. Coussiné, adhésif blanc des deux côtés. D'accord. Donc, c'est pour mettre en dessous de quelque chose. Oui, ok. Et donc, ça paraît plus haut, plus en relief. Eh bien, écoute, je ne connaissais pas. C'est vraiment bien. J'ai hâte de les utiliser. C'est trop, trop bien. Donc, le 23, je crois savoir ce que c'est. Tu avais dit qu'il y avait un Polska. Et les Polska, je les adore aussi. Puisque, quand j'ai fait une année d'art appliqué, et oui, j'ai fait une année d'art appliqué en seconde, on utilisait les Polska. Et c'est génial. C'est des feutres très, très pro. Voilà. Un Polska, pas un Polska. Non, mais bien sûr. Un Polska et donc, il est gris. Il est argenté. Magnifique. Ça, c'est superbe. Vraiment, ils ne sont pas donnés, je sais, mais ils sont vraiment très, très bien. Mais non, il n'est pas argenté, il est noir, Bouric. C'est noir. Mais c'est encore mieux, le noir. Et d'ailleurs, je suppose que tu as dû écrire avec un poster noir aussi. Donc, merci. Alors, l'avant-dernier, donc c'est... Pourquoi tu dis le dernier ? Elle est si mignonne. Oh, j'ai envie de voir ce que c'est. Oh ! C'est une trousse ! Une trousse de chez Emma, donc Pencil Case. Elle est super belle. Elle est gris et vert d'eau. Et il y a quelque chose de bon. C'est trop chou ! Oh non ! Mais alors, c'est trop beau ! Donc, il y a trois crayons à l'intérieur. Et avec chaque fois une petite gomme de couleur au dos. Et là, c'est une gomme. Mais une gomme en long, comme ça. Vous connaissiez ? Moi, je ne connaissais pas. Ma pède. Non, mais c'est très beau, là. C'est trop... Oh, j'en kiffe, je sur-kiffe. Donc, c'était peut-être la dernière du magasin, alors. Non, le dernier, non, le dernier paquet. Bon, je ne sais pas, on va voir. Et donc, le dernier, le 25, elle a écrit « So cute ». J'ai hâte de voir ce qui est « So cute ». Ce sont des petites pinces à linge avec des petits cœurs. Et en plus, pour la Saint-Valentin, c'est parfait. Donc, voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, c'est trop, trop mignon. Bon, eh bien, voilà. J'ai terminé ce swap. Je n'ai jamais vu un swap aussi grand. Avec autant de cadeaux. Et surtout, pour une seule personne, c'est vraiment tellement généreux de ta part. Vraiment, merci infiniment. Je vois en plus que tu as passé beaucoup de temps à tout emballer. C'est super. Tu as mis tout ton cœur. Vraiment, ça se voit. Donc, encore merci beaucoup. Et moi, je vous invite surtout à aller voir sa chaîne parce qu'elle le mérite vraiment beaucoup. Vous ferez certainement des photos sur Instagram, Facebook et Twitter de mes petits projets réalisés grâce à tous ces cadeaux, ces jolis cadeaux. J'espère que vous me suivrez pour que vous puissiez voir tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez voir toutes mes prochaines vidéos. Et également, n'oubliez pas de me dire en commentaire quel cadeau vous a le plus plu, lequel vous aurez aimé avoir plus que tout au monde. Voilà, mais sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !